Et la nouvelle députée européenne, Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche, Renaissance aux élections, et votre invitée, Audrey Caspomara, bonjour. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Alors l'objectif de votre campagne était de battre le Rassemblement National. Votre défaite est-elle votre échec personnel ? Écoutez, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les Français, parce que le Rassemblement National était en tête en 2014, sous un autre nom mais avec les mêmes idées. Il est à nouveau en tête cette année, même s'il réussit moins bien qu'en 2014. Nous aurons le même nombre de sièges au Parlement européen, donc je considère qu'on a fait le boulot. Alors vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Votre défaite est-elle votre échec personnel ? Je réponds de la même manière. C'est pas très bon pour les Français, parce que ça fait cinq ans que le Rassemblement National a fait le contraire à Strasbourg et à Bruxelles de ce qu'il prenait à Paris. Vous n'y voyez pas un échec personnel ? Vous savez, c'est une aventure collective dans laquelle toute la liste a été très impliquée, la majorité aussi, et puis c'est le choix des Français. Donc c'est un échec collectif. Je respecte le choix des Français. Je ne considère pas que ce soit un échec. Ça fait deux ans que l'élection présidentielle a eu lieu. Au bout de deux ans, nous avons fait la preuve que la République En Marche était un parti installé pour durer, et pas un accident de l'histoire, que c'est un des partis de la jeunesse française, et donc c'est un parti d'avenir. Et de ce point de vue-là, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentateurs se sont trompés. Alors, du mal à prononcer le mot défaite. Alors, votre victoire, c'est d'avoir évité la déroute, ou c'est la victoire du président de la République ? Mais écoutez, ni victoire, ni déroute, ni défaite, un bon score. Je vous rappelle que ça fait six mois que la France est dans une crise sociale dont elle sort à peine, qui a été une crise majeure. J'avais entendu une claque à Macron, la fessée à Macron, rien, tout ça n'est arrivé. Le président a-t-il aidé à limiter la casse ? Le président a, je pense, contribué à une forte participation. Une forte participation à la fois pour lui, et puis sans doute aussi contre lui. Mais écoutez, on est à moins d'un point, et on a le même nombre de sièges que le Rassemblement national, qui fait moins bien qu'en 2014. Je vous rappelle qu'en 2014, la majorité de l'époque faisait 14%. Je voudrais juste remettre deux, trois chiffres à leur place, pour dire que quand on est à moins d'un point de différence du Rassemblement national, il n'y a pas à parler de défaite, il n'y a pas à parler de déroute. – En tout cas, vous dites, le président a sûrement limité la casse, a sûrement aidé à limiter la casse. – Ce que je dis aussi, c'est que les partis dits traditionnels sont nulle part, ils sont en dessous de 10%. Ils nous ont expliqué pendant toute la campagne que nous avions installé un match. Ils ont eu l'air de penser que les Français n'étaient pas capables de se faire leur opinion tout seuls. La réalité, c'est qu'en France, comme ailleurs en Europe, les populistes et les progressistes sont à touche-touche, et que les partis traditionnels… – Les Républicains, les Socialistes, la France Insoumise. – Voilà, ils sont allés à l'élection avec autre chose en tête que l'Europe, et ils se sont trompés, ça n'a pas plu aux Français. – Emmanuel Macron était en photo, Nathalie Loiseau, sur des affiches de campagne à votre place. Cette défaite, c'est donc aussi la sienne ? – Écoutez, les affiches des panneaux électoraux étaient en photo, c'était la liste qui était en photo. En Marche a fait quelques affiches avec le président de la République, beaucoup moins, mais c'est normal. Il a soutenu la liste, et la liste le soutenait et le soutient. Et nous allons soutenir son travail depuis le Parlement européen. – Mais c'est affiché, donc est-ce que cette défaite, c'est aussi un peu la sienne ? – Mais ça n'est pas une défaite, donc vous ne me le ferez toujours, toujours, toujours pas dire. – Cette défaite est une victoire en fait. – Je vous ai dit, ni défaite, ni victoire. On est à touche-touche, on fait beaucoup mieux que la plupart des majorités, au moment des élections de mi-mandat. Ouvrez les yeux, regardez, changez de votre gabulaire. – Alors, le Rassemblement national vient d'arriver en tête des élections, vous en convenez ? – Moins bien qu'en 2014. – Les Verts font une poussée remarquable. Si le président écoute les Français, doit-il infléchir sa politique dans le sens du Rassemblement national ou des Verts ? – Alors, certainement pas dans le sens du Rassemblement national, parce que si vous regardez, il y a une majorité de Français qui sont pro-européens, qui sont favorables à des réformes. – Il y a une majorité de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. – C'est pas une majorité de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est 24%. – Qui arrivent en tête. – Non mais c'est pas une majorité de Français. – Parmi ceux qui ont voté. – Audrey Crespo-Mara. – Parmi ceux qui ont voté, c'est bien l'Rassemblement national qui arrive en tête, vous allez pas me faire dire que c'est la République En Marche qui est arrivée en tête. – Mais je vous dis pas ça, mais je vous dis qu'il y a une majorité de pro-européens en France. Écoutez-le et entendez-le. – Donc pas de ligne vers le Rassemblement national, vers les Verts. – Écoutez, ceux qui ont essayé de draguer le Rassemblement national, c'est les Républicains. « Regardez le projet, regardez le programme ». Les Français, entre l'original et les copies, ils ont préféré l'original. – Est-ce que vous n'avez pas dragué les Verts en disant « La priorité numéro un de notre liste, c'est l'écologie ». Donc est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vous tourner un peu plus vers les Verts ? Est-ce que le Président ne doit pas infléchir sa politique ? – On n'a pas dragué les Verts, on l'a dit depuis le début, c'est l'urgence. Moi, c'est la première chose que je vais faire au Parlement européen, c'est travailler sur l'urgence climatique. Et ce que le Président a fait avec le Conseil de défense écologique, les mesures qu'il a prises, les décisions qu'il a prises, si ça, ça n'est pas prendre en main l'urgence écologique, je ne sais pas ce que c'est. – Yannick Jadot estime que la crédibilité d'Emmanuel Macron sur l'écologie est nulle. – Yannick Jadot fait sa campagne, et j'ai l'impression qu'il fait déjà la campagne de la présidentielle de 2022. Je le regrette, j'espère qu'il sera engagé au Parlement européen, j'espère qu'on pourra travailler avec lui. – Vous espérez que ce soit votre allié ? – Bien sûr. – Nathalie Loiseau, dans le fond, vous devez être un peu soulagée que cette campagne soit terminée. Faire campagne, ce n'était pas franchement votre truc, si ? – Écoutez, moi j'y ai pris goût. C'était ma première campagne, donc apprendre à nager au niveau national, en sautant du plongeoir le plus haut, ça prouve qu'on s'est nagé à la fin. Je suis fière d'avoir emmené la liste là où j'en ai. – Vous n'avez pas eu l'impression de boire la tasse de temps en temps ? – J'ai su, depuis le début, que la majorité, et donc moi qui la représentais, serait la cible de toutes les oppositions. C'est ce que j'ai constaté. Le nombre de partis qui ont fait campagne contre, en n'ayant rien à proposer, je le savais, ça a été violent, j'ai montré que j'étais coriace, c'est un trait de caractère, ce n'est pas forcément une qualité, mais c'est comme ça que je suis fabriquée. – Quel a été le moment le plus dur de la campagne ? – Je regarde toujours devant, jamais derrière. – Il n'y a pas un moment qui vous a paru plus douloureux, plus pénible que les autres ? – Une nostalgie n'y rancune. – Vos qualités de chef de campagne, en tout cas, ont été mises en cause, vous avez été critiquées, même raillées. Comment, personnellement, vous l'avez vécu ? – Mépriser les hauts, repriser les bas. C'était la devise de Jacques Chirac, c'est la mienne. – Et ? – Ça glisse, comme l'eau sur la plume d'un oiseau, j'imagine. – Ça a toujours glissé, vraiment ? – Bien sûr. Sinon, il ne faut pas faire de politique. – Hier soir, le président Condi déçu, vous a-t-il fait des reproches ou vous a-t-il, malgré tout, félicité ? – Écoutez, ce que le président me dit reste entre le président et moi, mais il a été très en soutien du premier au dernier jour, y compris hier soir. – Et vous devez le voir, aujourd'hui, avant de partir au Parlement. – Avant de partir au Parlement européen, bien sûr. – Merci, Nathalie Loise. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501